Salut c'est John, surtout aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Narzo 35G, donc Narzo c'est du Renmi tout simplement, mais du Renmi moins cher encore, encore moins cher. Donc ici le Narzo 35G c'est équivaut en fait au Renmi 8 5G que je vous ai déjà présenté en déballage, sauf que celui-ci je pense on le retrouve dans les 160€ où on retrouvera les meilleurs liens et on te le mettra dans la description de la vidéo. Et après comme toujours si tu aimes nos vidéos tu mets le petit pouce bleu qui va bien, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait, tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos et tu télécharges aussi l'appli Discord, tu nous y retrouves sur divers salons. Donc après une boîte plutôt sympa, plus colorée que les boîtes Renmi jaune, ça change un petit peu, donc ici en gros Narzo, là là là, derrière Android, donc c'est des modèles globales forcément, on est sur la version 428 ici, donc c'est le RMX3242, ils ont les mêmes noms après que, nom de code que les Renmi tout simplement, on peut y voir ici quelques caractéristiques avec du Dimensity, du 90Hz, etc. Voilà, là pour un téléphone à 100 de son de balle, à peu près, on te mettra après les meilleurs liens qu'on a trouvés en description, allez on va s'ouvrir ça. Voilà, donc après on ne va pas reprendre le test du Renmi 8 5G, je ne pense pas, je crois que j'ai vu en différence que celui-là, il n'a pas le NFC, après c'est châssis plastique, polycarbonate, etc., mais après je pense que tout le reste c'est bon, donc on verra si on en fait l'autre test ou pas, ou si on fait juste son déballage, donc après c'est quasiment l'identique, donc une petite coque silicone ici, pour pouvoir le protéger, on fait pas mal de lectures, après j'aime bien la boîte, c'est vrai que ça change un petit peu, et ici on y retrouve notre téléphone dans la pochette, Narzo, ils ont un joli design quand même, avec la petite flèche comme ça là, donc petit téléphone, ils disent gamer, des téléphones pour du jeu, donc avec un bon petit processeur, du 48MP ici, donc on va l'allumer, on va se faire le tour de lui, on va finir la boîte, regardez qu'est-ce qu'on a dans la boîte, hop là, je le cale ici, dedans après tu retrouves un gros bloc chargeur, ici, mais ce sera du 18W, bon après c'est déjà plutôt pas mal, chargeur européen, donc 18W, et tu retrouveras de l'USB type C, et après c'est tout ce que tu auras ici dans la boîte, mais bon, t'as de quoi le protéger, t'as une petite charge 18W sympa, hop, je pose ça ici, et on va s'attarder au téléphone, donc on va mettre le français, etc., après on va se faire les caractéristiques, français suivant, ok, choisir une région France, après on a encore ce gros menton en bas, mais bon, on est sur des téléphones d'entrée de gamme, 160€, franchement, c'est quand même plutôt pas mal, la Wi-Fi on ignore pour l'instant, suivant, accepté, donc, on va se mettre l'empreinte digitale directement, on va choisir ici, moi je choisis le petit schéma, donc on va se faire l'empreinte digitale qui se trouve donc, sur le côté ici, hop là, dans le bouton power, juste là, après il n'est pas bien quand même, type C, du jack, des petits appareils photos, on va le voir après, 3 APN, allez, donc on se fait l'empreinte digitale, ah, je dis là pas NFC, mais j'ai l'impression d'avoir le logo NFC en haut, donc on va voir, sur les caractéristiques, ils n'annoncent pas de NFC, donc après ce serait vraiment les mêmes que le, que le Realme 8, un petit peu robadgé, ok, mise à jour de vent dure la nuit, on verra, ça suivant, donc bienvenue, Realme 8, démarré, hop là, donc qu'est-ce qu'il nous dit là, déjà ici, et il y a le NFC, il y a le NFC dedans, donc il n'est pas marqué dans les caractéristiques, il y a le NFC, donc je pense qu'on est quasi sur le, exactement le même téléphone, juste il a été, il a été renommé, on peut faire un petit comparatif, j'ai vu déjà tout ce qui est appareil photo, etc, c'est vraiment le même, on va se mettre dans un mot de passe, on va se mettre la roco facial, tant qu'on y est, après on va se tester un petit peu ce déverrouillage, on va illustrer le visage, ok, good, soulevé pour activer si on veut, après je pense qu'on pourra s'y mettre le double tap, soulevé, après il faut déverrouiller comme ça, ok, sinon l'empreinte, ça va bien, donc on est sur du Redmi 8, mais on dirait un petit peu du stock aussi, en même temps, l'écran ici, donc les positions, ok, ça c'est bon, double appui pour verrouiller, et normalement il doit avoir le double appui, peut-être pour toucher deux fois pour allumer, donc ça c'est bon, ok, effectuer un balayage, disposition, remplissage, geste des défilements, mode écran, donc mode tiroir, ou mode normal, bon je préfère d'autant plus le mode normal, basculer, ici, paramètres, donc après ça va être dans personnalisation, très certainement, le fond d'écran, style d'icône, disposition, tiroir de notification, après on peut modifier tout ça, c'est franchement pas mal, affichage et luminosité, donc on peut se mettre le mode sombre direct, ça ça fait du bien, luminosité auto, la rotation, extinction après 30 minutes, on a l'effet visuel aussi, ok, si je vais dans plus, on aura la fréquence d'actualisation, donc soit en mode automatique, ou en 90 Hz, ou du 60 Hz, donc déjà on aura une fluidité ici, avec du 90 Hz, donc ça c'est pas mal, donc on l'a vu, on a le double tap aussi, ok, après il faudra aller dire, de le faire déverrouiller automatiquement, si je veux aller dans Rocco Facial ici, déverrouillement, lorsque les yeux sont ouverts, dévoiage d'écran automatique, vous mettez, comme ça, ici quand je vais faire le double tap, hop, il va se déverrouiller tout seul, tout simplement, allez, on va se mettre un fond d'écran, un peu mieux ici, un peu plus clair, fond d'écran statique, qu'on a des fonds d'écran animés, c'est plutôt sympa les animations et tout, on a vraiment pas mal de choses, on va se mettre un truc un peu plus clair, voilà, pourquoi pas, voilà, donc ici tu vois, ton appareil photo frontal, les bordures, donc on a un écran de 6,5 pouces, en 1080 par 2400, Full HD+, 90 Hz, 600 nits, 405 ppi, et c'est un écran donc LCD IPS, c'est vraiment la même chose que sur le Realme 8, on a du Mediatek, donc c'est du Dimensity 705G, cadence à 2,2 GHz, avec une gravure en 7 nanomètres, le GPU, c'est du Mali G57, donc il devrait sortir 325 000 en toutou, ça équivaut au Realme aussi, carte SD 1 terrain pour 1 mètre, de la RAM, donc c'est du 4 giga LPDDR 4X, UFS 2.1, moi j'ai dit que j'avais le 4 giga ou le 6 giga ? Non le 4 giga, 128 giga, donc pour ma part en UFS 2.1, donc tout ça c'est un petit peu en dessous de, voilà, mais bon, sans son taureau on ne peut pas avoir tout non plus, capteur frontal ici, 16 mégapixels, enfin ça d'ici, donc un mode DRE, c'est la conversion de la ROM en RAM, donc ça on l'a vu aussi chez Vivo, donc a priori, là tu as 4 giga de RAM, on doit pouvoir le voir très certainement peut-être dans Stockage, non dans, autre paramètre, gestion du processus, accessibilité, programme, OTG, recherche, ça doit être dans, mise à jour, information, dans Redmi Lab peut-être, non, défilement fluide, capsule du sommeil, ou alors on aura ça dans, dans, à propos du téléphone, ici, et voilà, donc ici tu vois bien, ici 4 gigas de RAM, et il peut aller choper 1 giga de plus si besoin, voilà, dans le stockage, si tu appuies il va te le dire, peut-être, tu peux augmenter même jusqu'à 3, tu vois, tu vois, lorsque l'espace de stockage est suffisant, vous pouvez en utiliser une partie pour augmenter votre RAM, donc ça c'est plutôt pas mal sur un téléphone à ce prix là, d'avoir ça, donc ça on l'a vu, Wifi de 2,4 et 5 GHz, un Bluetooth 5.1, du NFC du coup, oui, après il est full 4G, full 5G, 5000 mAh de batterie, c'est la même chose, charge 18 W, dimension 162.5 par 74.8 par 8.5 d'épaisseur, donc après en bas, ici tu retrouves ton type C, le micro, le jack-low-parleur, impeccable, ici tu retrouves le tiroir SIM, avec le bouton volume plus moins sur la gauche, tu pourras y mettre une carte SD de 1 Tera, tu vois, et tu peux mettre le trio complet, tu peux mettre la triplette, en haut, rien, à droite donc on l'a vu, le bouton power qui fait office de capteur d'empreinte, et sur l'arrière, un arrière assez sympa quand même, bon dommage qu'il y ait ce gros, ici, grosse inscription de norme CE, mais bon, il n'y a pas le choix, mais il faudrait le faire peut-être à couleur bleue, plus discret, et ensuite tu auras tes appareils photos ici, donc triple appareil, un de 48 MP, ouverture 1.8, un de 2 MP, ouverture 2.4 pour du portrait, et un 2 mégapixels aussi, en 2.4 pour la macro, 4 cm, voilà, 185 grammes, tout ça, donc on a vu, batterie de 5000, avec charge de 18 watts, vraiment un téléphone assez, assez sympa pour les petits budgets, les petits budgets comme ça, ça va super bien, donc on l'a vu, après tu as le mode sombre, tu as tout ce qui va, avec l'actualité, ce qui se fait aujourd'hui, donc tu n'auras pas de grand angle, on l'a vu, comme sur le, donc tu peux changer ici le cadre, tu peux mettre du 16 neuvième, mais tu n'auras pas de grand angle, comme sur le Redmi 8, tu as l'intelligence artificielle, ici, oui, donc là, tu peux te faire la petite photo, tu auras un zoom, x2, tu auras un zoom, assez sympa, x5, après tu peux monter sur du x10, si tu veux, après en mode vidéo, tu auras de la stabilisation, ça c'est good, des filigranes, si tu veux les mettre, et après tu es sur du 1080p, 30 fps, donc voilà, après ça reste basique, pas de grand angle non plus, sur la partie vidéo, après tu auras un mode nuit aussi, ok, le portrait, le 48 mp qui est ici, qui est sur la droite, et après, ici, tu auras l'ultra macro, le mode ralenti, est-ce qu'on a le choix ou pas, non, un petit mode ralenti, un mode panneau, timelapse, scanner des documents, et l'ultra macro, qui est donné sur du 4 cm, le pauvre Android, il n'a plus d'oreille, donc ça n'a pas de la macro, très proche, mais, hop là, tu pourras faire, deux, trois petits trucs, ici, accepté, ok, il faut mettre la rotation, ici, auto, elle est où, rotation automatique, donc ici, on a un autre macro, qui n'est pas, qui n'est pas fofolle, le 48 mp, bon, là, on est dans de bonnes conditions, donc c'est plutôt pas mal, le zoom x5, qui est assez correct, le 2, le mode normal, et donc après, pas de grand angle, etc., voilà, téléphone petit budget, petit budget plutôt sympa, t'as un petit triple APN, après t'as tout ce qui va bien, t'as une petite charge 18 watts, t'as une bonne batterie, surtout de 5000, voilà, un processeur Dimensity 700, qui est assez convenable, qui te fera tourner tes jeux, etc., tous tes réseaux sociaux, un écran avec un taux de rafraîchissement de 80 Hz, donc plutôt sympa, même si c'est du LCD, du 600 nits, bon, il faudra pousser un peu la luminosité en plein soleil, mais bon voilà, on ne peut pas tout avoir, on le sait, voilà, on est dans le budget, donc c'était la vidéo de déballage, de ce Narzo 30 5G, équivalent donc à du Redmi 8 5G, moins cher, et plutôt sympa, allez, n'hésite pas à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, laisse nous des commentaires, si tu as des questions, on t'y répondra, clique sur la cloche de notif, pour être averti des futures vidéos, je te dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, merci à toi, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada